Chers téléspectateurs, savez-vous qu'à rien suffit à ôter le bien-être ou encore à redonner la santé. Bienvenue dans cette émission un peu de tout, l'émission qui vous permet de vous divertir et d'apprendre un peu plus. Aujourd'hui, tout au long de cette émission, nous allons parler de la scolopondre. La scolopondre, vous êtes nombreux à vous demander qu'est-ce que c'est, il s'agit de quoi au juste. Voilà l'image qui est là, ça va vraiment vous aider. Au sujet de la scolopondre, c'est un anthropode qui appartient à la même famille que le Milpats. Il y a tant de confusions, la plupart des fois, on s'est dit que soit c'est le Milpats ou c'est la scolopondre, mais non, je vais vous éclaircir sur ça. Chez la scolopondre, elle a plusieurs segments, et ce segment-là comporte une paire de pattes. Tandis que chez le Milpats, elle en a également plusieurs, mais chaque segment comporte deux paires de pattes. Voilà la première différence. La deuxième différence, la scolopondre, elle a un corps relativement plat, et elle est plutôt rapide. Pour le mouvement, elle se déplace plus rapidement et plus vite. Tandis que chez le Milpats, ce n'est pas du tout les cas. Alors, ce sujet a été choisi tellement on voit que souvent, on peut être piqué et on se demande qu'est-ce qui nous est arrivé. On se réveille un bon matin, on a une blessure, on s'est dit c'est quoi? On a des boutons, on a des petits points rouges sur la peau. Et j'aimerais vous dire que c'est là, comme vous voyez sur l'image, cette image-là, on nous montre très clairement comment est-ce que si tu te réveilles un bon matin, tu trouves que c'est là, comment est-ce que tu peux te comporter. Alors, concernant ces blessures, ça ne se présente pas de la même façon chez tout le monde. Pour certaines personnes, c'est un peu plus grave et d'autres, c'est juste une piqûre, comme une piqûre d'abeille par exemple. Et ça ne fait pas très mal, juste après un moment, ça va passer. Tandis que chez d'autres personnes qui ont une peau relativement, je dirais, qui sont un peu flexibles à ce genre de piqûre, ils peuvent y avoir des gonflements ou des points rouges sur la peau et c'est vraiment pas bon. Du coup, si c'est là où vous arrivez un bon matin, je vous conseillerais de laver la surface avec de l'eau, bien laver avec de l'eau chaude ou tiède, je dirais. Appliquer un antiseptique, je pourrais donner l'exemple de la chlorocyte qui diminue, qui atténue vraiment la douleur. Si une fois la douleur persiste, vous pouvez prendre du paracétamol, ça aide vraiment, paracétamol, le 100 mg, c'est vraiment bénéfique. Et chez d'autres personnes, si vous voyez qu'après 24 heures, il y a toujours des douleurs atroces et tout, s'il vous plaît, allez voir un médecin et comme ça, il pourra vous aider. Mise à part celle-là, j'aimerais vous dire également comment est-ce qu'elle correspond, elle se trouve dans quel genre de milieu, où est-ce qu'on peut la trouver. Par là, je vais vous dire qu'elle est souvent, très souvent, tellement qu'elle aime des milieux humides, chaudes. On peut la retrouver dans une maison, genre dans la chambre. Deux fois, même, elle s'invite au lit, vous ne l'avez pas invité, mais elle est là. On peut la trouver dans la salle de bain. Et du coup, si vous la trouvez, ne paniquez pas trop, mais essayez comment, vous allez voir comment gérer la situation. Vu qu'elle est dangereuse et quand on la voit, on s'est dit, waouh, si ça m'ait piqué un jour, ça serait vraiment du ouf. Et, mise à part celle-là, la colospondre, elle est, on la trouve souvent dans des milieux, comme je venais de l'hérédire. Et elle est dangereuse, bien sûr. Mais, toutefois, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vu qu'elle nous débarrasse des insectes dans la maison. Par exemple, il y a des insectes, que ce soit des araignées, elle ne fait pas la différence. Et pour attraper ces poids, elle est vraiment, vraiment rapide. Plus que même le milpate et autres. La scoloponte, elle supporte très bien les endroits secs. Contrairement au milpate, on peut la trouver vraiment partout dans la maison. Par là même, je vois nos mamans où elles s'acharnent à faire le ménage et tout. Et lorsqu'elles racontent, elles peuvent même crier, il y a quoi, c'est quoi sa main. Elle est là et des fois, ça nous aide à nous débarrasser d'autres insectes. Et dites-moi un peu, quand vous vous parlez de la femme ménageure, vous voyez, souvent, il y a même d'autres personnes qui le prennent pour l'incite. Si on disait que non, ta maman, c'est une femme ménageure, tu veux même te battre et tout. Mais ce n'est pas du tout les cas-vues que j'aimerais mettre un point sur ça. Une femme ménageure, elle fait son travail. Elle s'occupe de la maison, de l'éducation de ses enfants. Vraiment, c'est une femme encouragée. De nos jours, avec la parité, avec tout, c'est comme si on prenait la parité comme un outil pour dire à la femme, vous toutes, allez au boulot, vous toutes, créez des entreprises, vous toutes, bossez dur et tout. Or que ce n'est pas du tout les cas. La parité, je peux le comprendre dans le sens que tout le monde, chaque femme, elle a ce droit-là de choisir ce qu'elle peut faire, quoi faire et quand le faire, comment le faire. Une femme ménageure, elle bosse dur. Je veux même vous rappeler, elle prend plus du temps que d'autres femmes qui partent au boulot chaque matin, vu que le droit exige, la loi dit qu'on n'a que 8 heures de travail. Tandis que la femme ménageure, elle peut travailler 24 heures sur 24 sans problème. Elle ne va pas se lamenter. Elle sait qu'elle fait cela pour sa famille, pour ses enfants, pour son mari. Et sur ce, il faudrait toujours l'encourager et non se dire que, oh, elle est ménageure, qu'est-ce qu'elle fout, qu'est-ce qu'elle apporte à la société. Non, 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 non. Elle apporte vraiment de, elle fait de grandes choses. Elle les dit que ses enfants, elle les encadre. Et vous verrez que demain, ses enfants-là seront de grandes personnalités, auront une personnalité forte parce qu'ils ont été suivis par leur maman du bas âge. Et par là, je ne veux pas dire qu'être femme au bureau, travailler ou être entrepreneur, c'est mal. Mais j'aimerais juste vous rappeler que nous tous, nous pouvons le faire. Il suffit juste de faire un choix. C'est un choix qu'on fait. Une femme, elle peut se décider. Moi, dès aujourd'hui, je serai une femme. Je veux m'occuper qui est de ma famille, femme ménageure. M'occuper bien de mes enfants, leur éducation, de mon mari, de ma maison, ainsi de suite. Tandis que les autres, elles diront, moi, je vais, je m'occuperai principalement de mon boulot. J'ai mon entreprise, je vais l'entretenir, je vais faire quelque chose de grand, accroître mon entreprise, mes intérêts et autres. Et il peut même se dire, bon, le mariage, pourquoi mes maris, pourquoi les enfants, ce sont des tralala et tout. C'est un choix. Et il faut l'aider dans ça, l'encourager aussi. Une autre, tu dirais que moi, c'est le boulot. Après le boulot, je rentre à la maison, je m'occupe des maisons, ils ne font rien. Donc, par là, je vais dire que rien n'exclut l'autre. On peut tout faire. On est quand même de braves. Il faut nous encourager. On est fort. Mise à part cela, j'aimerais vous dire aussi, parler, je pourrais dire, des trois casquettes, skin, femme. Elle peut porter et il n'y aura pas de problème. Elle peut être entrepreneur, elle peut être ménageur, elle peut être, quoi, travailler, être employé et il n'y aura vraiment pas de problème. Du coup, il ne faut pas trop se baser sur cette logique là où la mentalité, les gens qui disent qu'être une femme ménageur, tu ne fous rien à la société, tu n'apportes rien. Non, non, il faudrait aller vers ça de la tête et savoir qu'une femme, celle-ci décide de faire quelque chose, c'est son choix. Et la parité n'est pas là pour donner des ordres aux femmes ou bien leur dire, non, toi, désormais, c'est dans le champ. Toi, désormais, c'est au foyer. Toi, désormais, c'est au boulot. Non, la parité, elle est là pour nous rappeler nos droits. On a des droits et on doit les, on doit les suivre, on doit faire notre choix et continuer dans cette même logique de choses et non être imposé. Voilà, très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. J'espère que vous nous avez bien suivis. Tout au début, nous avions parlé de la scolopente. On a essayé un peu de vous expliquer c'est quoi. Il s'agit de quoi il ne faut surtout pas le confondre avec le mille pattes. Et une fois que vous êtes piqué avec cela, comment est-ce que vous pouvez gérer la situation ou carrément, si ça s'aggrave, aller voir un médecin. Nous avons également parlé de femmes ménagères. De nos jours, dans la route, on peut te dire, ta maman, elle fait quelle profession s'il te plaît? Et tu as honte de les dire ou même, je ne sais pas, tu cherches à dévier la question. Mais il faudrait bien les dire, ta maman, elle est femme ménagère. Si elle fait le ménage à la maison, elle s'occupe de toi, de ton éducation. Elle voit ton évolution. C'est vraiment une femme à encourager et il ne faut pas avoir honte de cela. Je ne pourrais pas finir cette émission sans pour autant vous demander de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Objectif TV. Et suivez-nous chaque jour à 11h sur Sénac TV, canal 1009. Merci de vous aller pour jusqu'à la fin. Je vous dis au revoir et à l'heure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !